On a retrouvé nos valeurs, nos vertus. Hier, on est 12 à l'entraînement. Ce n'était pas arrivé depuis un moment. Ce soir, on offre une belle prestation. Alors au-delà de la victoire, même si c'est toujours important de la prendre, au-delà de la victoire, on fait un bon match. Enfin, on fait une bonne deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'il faudra garder face à une belle équipe du CSP qui pose des problèmes à beaucoup d'équipes. Et puis nous, qui nous pose vraiment des problèmes aussi parce que des match-up qui ne nous correspondent pas tout à fait. Une belle équipe du CSP. Ce soir, franchement, il y a un moment où je me dis que ça peut tomber de n'importe quel des deux côtés. Je serais quand même content. Parce que notre début de match a été compliqué. Mais derrière, on s'est relancé. Et j'ai surtout l'impression qu'à l'image de notre phase allée, on s'est construit au fur et à mesure de la rencontre. Et ça s'est vu sur le terrain, évidemment. Mais ça s'est vu aussi sur le banc. On a été moins timorés. On s'est remis à s'encourager. On s'est remis à vibrer sur chaque panier, sur chaque contre, sur chaque rebond. On a crié tous ensemble. On a retrouvé le... J'ai appelé ça le mojo avec les joueurs de l'équipe. On a retrouvé nos valeurs, nos vertus. Être ensemble, s'amuser, prendre du plaisir, encourager le copain qui est sur le terrain. Peu importe que je joue 2 minutes ou 38 minutes. Si je peux apporter quelque chose, j'apporte que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les encouragements, que ce soit une connerie, mais quelqu'un qui a besoin de boire un coup. Être vite pour lui trouver la bouteille, être là pour encourager, être là pour taper dans les mains. C'est important et ça, on l'a vu sur la fin du match, sur la deuxième partie du match. Et je suis persuadé que c'est ce petit supplément d'âme qui fait que c'est un match qu'on doit perdre. Quasiment. Parce qu'on est derrière quasiment tout le match. On a du mal à attaquer, on a du mal à défendre. Mais le petit supplément fait que ça bascule de notre côté. Et je suis très fier de ça et de mes joueurs. Parce que là, pour le coup, moi, je veux bien apporter de la technique, du tactique. Je veux bien apporter des trucs. Mais ça, ça fait partie de quelque chose que moi, je ne suis pas capable d'apporter. Et que les joueurs trouvent en eux et arrivent à le mettre sur toute l'équipe. Et ça, c'est le plus important. C'est vrai que 2022, c'était un peu compliqué, la reprise. Voir même la fin de 2021 avec le déplacement à Tulle. Où on y va et on prend 30 points en n'étant pas concerné par le match. Après, on tombe sur les phases retour. On sait que sur les phases retour, le calendrier est compliqué. Parce qu'on commence tout de suite par deux gros matchs, comme à l'allée. On va jouer contre les deux premiers du championnat et deux premiers à contester. Donc, on reçoit Sèche pour reprendre la saison début janvier, avec le premier match de janvier 2022. C'est compliqué parce que Sèche, en fait, on a du mal à aborder le match. On sait que... Enfin, ce n'est pas qu'on sait qu'on va perdre, mais pas loin. On sait que c'est un match qu'on n'a pas coché. Où il faut qu'on se relance. Donc, on le joue sans trop avoir envie de le gagner. Enfin, c'est compliqué. Et après, Mérignac, déjà, le déplacement par lui-même ne fait pas rêver pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer en région et du coup de jouer près de chez eux. C'est vrai que ce n'est pas super vendeur de dire au mois de janvier, il faut qu'on parte à 16h le samedi et on rentre à 3h du matin. S'ajoute à ça quelques petites absences pour des raisons perso. Et puis, quand même, 3 ou 4 absences pour cause de Covid. C'est compliqué. Des joueurs qui reviennent de protocole Covid, qui ont été touchés ou pas, mais qui n'ont pas pu s'entraîner. Vraiment, c'était compliqué. C'est pour ça que le match de ce soir était intéressant. Parce que j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de cette période-là. À la fin de la période où on a un peu du mal à se relancer. Où c'est un peu compliqué. Où tout le monde a un peu Covidé ou cas contact, etc. Au-delà de mes compétences de coach, qui sont ce qu'elles sont. On n'est pas là ni pour jeter des fleurs, ni pour dire qu'on est nul. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup à Saint-Léo, c'est le côté humain. Et je pense que là, depuis quelques années maintenant, ce n'est pas moi uniquement, mais on a réussi ensemble à insuffler une sorte de dynamisme d'équipe au-delà du basket. Où on a envie de se voir, on a envie de rigoler, on a envie d'être un peu à l'entraînement, on a envie de boire un canon à la fin. Après, pour lutter contre l'absentéisme du mois de janvier, qui touche tous les clubs, les cas de Covid, qui touchent aussi tous les clubs, c'est super difficile. En plus, nous, on est à une demi-heure de Limoges, donc personne n'habite à Saint-Léo quasiment. Tout le monde doit faire de la route, donc aux problèmes d'absence, d'envie s'additionnent les problèmes de distance. Je pense qu'il fait notre force, c'est l'envie de se retrouver et l'envie de produire du basket intéressant. Moi, j'essaye de varier encore plus mes entraînements sur les mois de janvier, février, parce que je sais que ce sont des périodes qui sont compliquées. Donc, de proposer des entraînements qui sont un peu plus ludiques, un peu joués quand on peut faire du match, mais essayer de proposer des trucs un peu plus ludiques, un peu plus fun, pour que même si on est 5, 6, 7 aux entraînements, que le mec qui est venu et qui a fait 20 ou 30 bornes allées et pareil au retour, ne se dise pas « Fais chier, j'étais à l'entraînement, on a fait du 3-3 pendant une heure et demie, c'était chiant. » On essaye de proposer quelque chose, mais c'est difficile. Donc, il est temps que février arrive, le printemps, que tout le monde se remette un peu en rythme, qu'on reprenne nos envies de faire un peu de route, d'aller à l'entraînement. Et puis, je suis persuadé qu'avec des victoires comme celles de ce soir, j'aurai plus de monde aux entraînements sur les semaines qui arrivent, c'est aussi logique. Donc, il faut essayer de surfer là-dessus. Gros match contre Landouge à la prochaine journée. Et puis derrière, on retombe sur des équipes qui sont un peu plus sur le bas du classement. Donc, il faut espérer que ce soir, c'est redynamiser un peu le groupe pour la fin de saison. Donc, on a commencé le match face à une équipe qui avait 5 joueurs. Donc, l'objectif, c'était vraiment provoquer des fautes, mettre la balle à l'intérieur, surtout qu'on avait l'avantage de taille. Donc, jouer les mis-matches. Malheureusement, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. On a pris l'eau aussi bien en défense qu'en attaque. Les passes n'arrivaient pas et les gars n'étaient pas motivés, pas d'intensité. On revient un petit peu dans le second quart. Grâce aux rebonds, notamment, on arrive à prendre des rebonds. On arrive à être un petit peu plus concentré en défense. Et donc, on est légèrement derrière à la mi-temps. Dans les vestiaires, on s'explique un petit peu sur comment changer de tactique pour gagner le match. Et comment mettre l'intensité qu'il n'y a pas eu en première mi-temps. Voilà, dès le début du troisième, on prend 10 points d'avance. Donc voilà, on a joué comme on devait jouer depuis le début. Avec de l'intensité, avec des paniers faciles, des bonnes passes, des bonnes coupes, comme on a proposé. Le match ensuite est parti sur du 4 contre 4. Parce qu'il y a un joueur chez eux qui s'est blessé et c'était que 5. Du coup, par fair play, on a voulu, nous aussi, jouer à 4 pour respecter l'adversaire. Et donc après, c'est Martial qui a pris la suite sur le match. Et ça s'est bien passé. Ça a été dans la continuité de l'avance qu'on avait pris. Puis on a gagné le match. Mais le bilan est mitigé en fait. On est content de la victoire, mais il y a plein de choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Et encore beaucoup de travail à l'entraînement.